Bonjour et bienvenue sur cette présentation de formation. Vous êtes avec le cabinet Pôle Logistique sur nos formations en ligne et aujourd'hui nous allons parler de notre formation sur la gestion des équipes logistiques. Alors si vous êtes dans le domaine de la logistique, vous n'êtes pas sans savoir que les activités logistiques la plupart du temps sont gérées par des équipes. Gérer la logistique sur une activité, un événement dans de multiples fonctions est une question d'organisation et d'équipe. On ne saurait réussir des tâches logistiques sans équipe. Quand vous regardez autour de vous l'organisation des transports, tout ce qui touche à la livraison des produits, tout ce qui touche aux expéditions, tout ce qui touche à l'organisation des entrepôts, à la gestion des commandes, tout ce qui touche aux achats, au management, des flottes de transport, tout ce qui touche à la logistique est régit par une fonction d'équipe de travailleurs, d'équipe de professionnels, d'équipe de gestionnaires. C'est pour cela qu'il est utile pour les futurs managers d'avoir les compétences en matière de gestion des équipes logistiques. Quand vous voulez réussir dans votre carrière de manager logistique, il est important pour vous d'avoir non seulement les styles, mais les atouts, les capacités, les compétences pour gérer plusieurs équipes d'accords de logisticiens. Et c'est fort de ce besoin-là que nous avons initié cette formation sur la gestion des équipes logistiques. Le but de cette formation est de fournir aux futurs managers et aux managers actuels des équipes logistiques toutes les compétences nécessaires pour pouvoir mieux administrer, mieux gérer, mieux accompagner, mieux coacher, mieux renforcer, mieux structurer leurs équipes logistiques. Et ces compétences sont fondamentales pour gravir les échelons dans le secteur de la logistique. Alors, tout au long de cette formation, nous allons avoir quatre grandes parties. Et c'est l'habitude au pôle logistique d'avoir ces formations qui sont articulées dans l'ossature, tournent généralement autour de quatre parties. La première partie portera sur les équipes logistiques. Alors, comment est-ce que les équipes logistiques sont constituées ? Quel est le but des équipes logistiques ? Comment est-ce qu'on recrute ? Quelles sont les étapes de recrutement de logisticien ? Comment est-ce qu'un responsable, un manager d'équipe logistique peut organiser, identifier d'abord des profils et organiser le recrutement ? Et comment est-ce qu'il peut se faire aider par les ressources humaines ? Si dans son entreprise, il y a une création des ressources humaines ? S'il est par exemple un manager solitaire ou si il est un entrepreneur dans le secteur de la logistique, comment est-ce qu'il peut donc identifier, recruter lui-même toute une équipe pour gérer les activités, gérer les opérations logistiques ? C'est ce que nous allons étudier dans la première partie de cette formation. Dans la deuxième partie de la formation, nous allons nous intéresser au profil des logisticiens. Là, nous allons apprendre à savoir quels sont les différents profils qui composent les équipes de logisticiens. Ce qui nous permettra de savoir comment est-ce qu'on compose une équipe de logisticiens ? Quels sont les profils dont on a besoin quand on est dans tel secteur ou tel autre secteur ? Comment on fait le matching des équipes ? Comment est-ce qu'on fait associer les différentes équipes ? Comment est-ce qu'on réussit donc à converger, à concentrer ? Comment est-ce qu'on réussit à faire fonctionner des profils différents de logisticiens dans des équipes logistiques pour atteindre des objectifs précis ? Ce sera donc les différentes compétences que l'on va essayer d'acquérir dans la deuxième partie. Dans la troisième partie de notre formation, nous allons nous intéresser aux règles d'or de la gestion des équipes logistiques. Alors, bien évidemment, quand vous savez le but pour lequel il faut constituer des équipes, quand vous savez comment on identifie un profil et quels sont les profils dont on peut avoir besoin sur une activité nécessitant le déploiement d'une équipe logistique, il est utile de comprendre les règles qui vous permettent de pouvoir conduire vos équipes en tant que manager. En tant que manager des équipes logistiques, il y a des règles que vous devriez suivre. À quoi ces règles-là servent ? Comment est-ce qu'on les utilise ? Quand et comment est-ce qu'on emploie telle ou telle règle ? Alors, durant cette formation, nous avons identifié cinq règles d'or que nous allons vous enseigner et qui vont vous permettre immanquablement de réussir la gestion des équipes logistiques. Avec ces cinq règles d'or, vous êtes sûr que quel que soit le type d'équipe que vous avez entre les mains à manager, que vous allez les manager avec efficacité, que vous allez réussir dans votre fonction de gestionnaire des équipes logistiques. Et donc, il s'agira de cinq règles d'or, évidemment, qui ne vous seront pas dévoilées dans cette présentation. C'est pourquoi vous devez pousser votre curiosité très loin pour pouvoir prendre cette formation. Parce que ces règles-là, vous seront comme des armes. Ce sont véritablement des outils, des armes qui vous permettront de savoir comment est-ce qu'on gère efficacement, comme en pro, comment on gère des équipes logistiques. Vous en avez besoin si vous avez envie de développer votre carrière. En dehors, donc, de ces cinq règles, je n'ai fait que dévoiler une seule, voilà. En dehors de ces cinq règles, nous allons nous intéresser aux astres de management. Vous avez ici encore, dans cette quatrième partie de notre formation, des secrets. C'est-à-dire, donc, des manières de faire, des méthodes, des moyens, qui sont utilisés par les grands managers d'équipes pour pouvoir gérer vos équipes. Nous allons donc aborder, dans cette quatrième partie, quatre grands as qui vont entourer le management des équipes logistiques. Et ces as-là vont être vraiment le graal, en fait, de la gestion des équipes logistiques. Nous allons vous appuyer là-dessus, vous les apprenez, vous les maîtrisez, vous les prenez, vous constituez vos feuilles de route ou de gestion avec. Cela vous amène jusqu'à établir vos tableaux de bord de gestion de vos équipes. Quoi de mieux que d'avoir ces outils entre les mains pour être capable, n'est-ce pas, de gérer efficacement ces équipes logistiques. Quatre parties, donc, qui vont faire l'ossature de notre formation. Et nous n'allons pas finir sans mettre l'accent sur le leadership. Le leadership dans la gestion des équipes logistiques est fondamental. Comment est-ce que vous pouvez faire à soi votre autorité en tant que leader gestionnaire d'une équipe ? Comment est-ce que vous pourrez gérer les conflits au sein d'une équipe ? Comment est-ce que vous pouvez faire fonctionner des personnes à tempérament différentes dans une équipe eu égard à leurs compétences, à la nécessité de leurs aptitudes ? Voilà autant d'enjeux que cette formation vous permettra de savoir maîtriser, de savoir aborder, de savoir manager. C'est le but, donc, de cette formation. Une formation très efficace, de coûte durée, qui vous donnera autant de compétences que vous ne pouvez pas l'imaginer. Cette formation est entièrement accessible en ligne, un 4h sur un 4, c'est que je suis certes. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que ça vous fournit des fiches. Des fiches qui seront pour vous des outils, des guides, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour organiser la gestion de vos équipes logistiques de bout en bout. Nous vous présentons cette formation avec une idée précise que le développement du leadership pour tout dirigeant des hommes est un ancrage fondamental pour réussir dans cette mission. Gérer les hommes demande beaucoup de destérité. Ça demande beaucoup d'empathie, de patience, beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de conscience professionnelle. Ça demande un ensemble de capacités émotionnelles dont il faut disposer et également aussi un ensemble de flares et un ensemble de flares d'autorité. Et tout cela ne s'inquiète pas du jour au lendemain. Tout cela est indispensable pour évoluer dans sa carrière, votre dirigeant, votre directeur d'entreprise, tout ce que vous voulez. Mais avoir des hommes sous soi, avoir des hommes sous son autorité, avoir des hommes sous sa gouvernance, exige de vous de développer toutes ces compétences. Comment est-ce que vous mesurez l'évolution de vos équipes ? Comment est-ce que vous mesurez l'efficacité de vos équipes ? Comment est-ce que vous contribuez à travers des formations, par exemple, à l'élévation de vos équipes ? Tout cela constitue des enjeux pour le succès de vos activités, pour le succès de votre entreprise. Et quand vous êtes responsabilisé pour amener cela d'un point A à un point B, cela devient un enjeu pour votre carrière. La réussite de la gestion des équipes logistiques dépend de la maîtrise, du développement de certaines compétences par le manager. Et nous vous invitons à travers la présente formation à apprendre avec nous, à développer avec nous, à maîtriser ensemble avec nous ces différentes compétences pour être à la hauteur des tâches de gestion des équipes logistiques qui vous seront confiées. Et si déjà vous gérez des équipes logistiques, vous vous reconnaîtrez forcément à travers ce que nous sommes en train d'expliquer. Et cette formation, elle est faite pour vous. Cette formation, elle est très abordable. N'hésitez surtout pas à nous contacter et à également consulter notre catalogue de formation. Nous sommes spécialisés en logistique et nous faisons beaucoup de formations de coûte durée, orientées en renforcement de capacité, donc des formations qui sont destinées à des corps de métiers spécifiques, à des compétences pratiques spécifiques. C'est-à-dire donc qu'avec nos formations, vous gagnez du temps, vous apprenez en compétence et vous obtenez des résultats. C'est notre credo de vous faire avancer à travers ce que nous vous donnons. Et ça, nous nous engageons à vous l'accorder. Nous nous engageons à vous accompagner continuellement dans cette démarche. Vous êtes toujours le bienvenu à Pôle Logistique. Je réponds au nom de Eudsto. Je suis consultant formateur en logistique et j'aurai le plaisir de vous accompagner. Je suis de différentes formations à Pôle Logistique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à consulter notre site internet, à consulter notre catalogue, à nous écrire via WhatsApp. Nous nous ferons le plaisir d'enregistrer votre contact, de vous ajouter à un de nos forums, à un de nos groupes de discussion et à partager avec vous un ensemble de ressources que nous donnons gratuitement lorsque vous vous inscrivez à Pôle Logistique. C'est-à-dire quand vous vous abonnez à nos différents canaux. Ça, c'est gratuitement que nous vous les donnons. Et il s'agit là d'un ensemble de fiches, de livres, d'adresses logistiques où que vous soyez, partout dans le monde. Alors, n'hésitez plus, rejoignez-nous dans ce programme de formation. Ce serait un réel plaisir pour nous de vous accompagner. Merci beaucoup et à très vite. Merci. Merci.